et bien bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous m'entendez bien on se retrouve pour la suite de trigon mais tuez le putain il esquive tout ah j'ai perdu mon opérateur d'armes ah oui j'ai plus d'opérateur de bouclier ah si mais mon opérateur d'armes est mort ok bon bah je suis dans la merde là je suis totalement dans la merde je peux pas aller dans le nouveau secteur ah putain j'avais un opérateur dedans qui me donnait des bonus en armement donc là je peux équiper que trois armes maintenant au lieu de quatre ou ça va être compliqué là j'ai même envie de retourner à la station voir s'il n'y a pas moyen de recruter du personnel parce que là je suis totalement dans la merde et va retrouver un petit personnage qui donne un bonus comme j'avais avec lui j'ai perdu un de mes meilleurs bonus là j'ai vraiment envie de retourner ici pour tenter d'avoir chover pour choper quelque chose parce que là je suis dans la merde vas-y j'ai pas le choix j'ai pas le choix je vais retomber sur des mecs qui veulent me tuer putain il me reste plus que ça j'ai plus que ça j'ai plus rien à lui il a pas de beaucoup je vais pas utiliser ah il a 99 il va falloir que je monte le poste de pilotage pour augmenter mon esquive parce que là je touche pas je touche pas le mec à 50% d'esquive ça montre à quel point le bonus c'était ultra fort parce que là j'ai eu beaucoup de mal à le toucher et vu qu'il y a trois combats maintenant je préfère garder un de mes bonus sur un combat plus difficile parce que si je tourne sur un mec compliqué je suis dans la merde j'ai mis l'esquive à zéro moi ça m'arrange j'ai perdu trois énormes bonus quoi ah je suis dégoûté oh ça ça fait mal perdre tout l'équipage à cause d'un seul missile c'est ça fait mal un seul missile qui a réussi à passer la défense ah je suis dégoûté oui il a beaucoup de coq par exemple un gros vaisseau faut pas tenter un truc si je vois que ça devait à la merde j'utiliserai un bonus mais là pour l'instant ouais je vais utiliser un bonus je vais pas avoir le choix allez détruisez leur armement là faut que je change une arme faut que je prenne un truc qui fasse plus de dégâts au système pour les pour les casser là j'ai beaucoup trop de mal ça c'est bien ça fait beaucoup de dégâts au bouclier mais c'est pas ça qui m'intéresse moi c'est de casser les systèmes qui va m'intéresser j'ai pu me barrer avant ah il me suit ah oui j'ai perdu un peu de morale mais je m'en fous vous êtes mignons les gars mais vous savez qu'on a fait il se faire éclater là quand même par exemple celui-là est pas mal par contre il y a qu'une fois quoi je l'ai comment c'est de la merde ah mais c'est totalement de la merde euh ok bon déjà on peut faire ça d'accord et ensuite il y a un médecin ici mais bon il coûte cher on a déjà un opérateur de bouclier donc on s'en fout un peu ça tu vois c'est eux là ici j'aurais bien voulu en avoir un mais je peux pas tout ça coûte cher donc je peux même pas c'est ça la bombe qui est urbain c'est ça qui m'a fait super mal bon attendez c'est à dire je peux en prendre un non c'est pas cette carotte pourquoi ils les mettent là en choix si on peut pas les prendre euh je sais pas quoi faire là je suis dans la merde ah si il faudrait que je monte l'armement là oh j'ai assez ça je pourrais au moins équiper les 4 armes c'est bien il va falloir que je monte aussi le système là assez rapidement ça sert à rien que je le mette j'aurai pas l'énergie pour l'activer ok alors on appuie là c'est bon on a pas de quoi activer les drones maintenant il va falloir que je débloque de l'énergie mais au moins on a les 4 armes bon par contre c'est problématique c'est qu'on a plus personne pour les mettre dedans on va essayer hein normalement il n'y a plus personne à la porte donc je suis censé pouvoir la passer ah je suis dégoûté d'avoir perdu j'ai perdu en plus les meilleurs quoi pourquoi j'aurais perdu un mec de bah qui nous fait l'accélération l'hyper propulsion des trucs comme ça je m'en fous mais là d'avoir perdu celui-là qui est fort dans l'armement ah ça fait un coup au moral 51% d'esquive non non là vous m'avez là il n'y a plus de pitié je tue tout le monde ah là ils m'ont vénère c'est à dire je ne peux même pas peut-être aller à la quête suivante parce que s'il y aura du combat là-bas je suis dans la merde si le combat est trop difficile ça va être problématique oh elle est belle la toute sorte de petite lune planète derrière alors euh allez là on va essayer d'y aller euh ouais bon on va pas avoir le choix on va devoir passer par la nébuleuse et ensuite on va aller ici ah mais de toute façon j'ai plus d'argent je viens de tout dépenser bah oui alors il y a eu un coup d'état dans l'une des stations étarées des esclaves locaux ont pris en otage un groupe d'aristocrates exigent une rançon et la liberté en échange de leur vie les vénateurs ne veulent pas s'impliquer mais vous passez juste à coster vous devriez faire quelque chose je peux toujours tenter de mener des négociations tiens euh on essaye de les convaincre que les esclaves donc que la mort des aristocrates ne fera qu'aggraver leur situation ah oui d'accord on voulait éviter que ça parte en bas de sang et bah quand les aristocrates ont été relâchés ils ont détruit et massacré tous les esclaves qui étaient là et en échange de la thune d'accord oh bien d'armant euh d'accord je vais avoir un vaisseau bien armé en face ah oui c'est pas fougichon mais c'est pas non plus dégueulasse ah d'accord il a remis le bouquet à 100% en un coup il l'a mis deux fois pourquoi pas et on va quand même aller voir sur la station si jamais oh pardon pardon j'ai eu un coup de barre alors bonjour tendresse le nom est Rack Krillette je vante tout ce que mes potes collectent sur les étoiles les plus proches ramenez vos fesses par ici et nous allons marchander comme des êtres conscients les conditions sont favorables et vous pouvez même rester en vie ouais il y a pas trop la wow c'est dégueulasse pas là alors ah c'est ça les gros trucs en plus de mémoire il consomme tellement de nourriture trois par jour il y a un médecin un opérateur d'armes après il consomme beaucoup trop de nourriture c'est un expert en armes dans le mille ah c'est la compétence que j'avais c'est exactement la compétence que j'avais qu'il me faut d'ailleurs ah il y en a un autre là il consomme aussi dans le mille expert en armes les deux sont pareil ah coute chère oh batterie lourde elle est sympa celle-là en vrai les drones je m'en sers pas j'ai la salle mais je m'en servirai pas ça fait quoi de ah oui en fait non ça peut être bien mais il faut avoir de l'énergie quoi pour les gérer parce que les drones oui ça vaut le coup si t'as 8 cases d'énergie t'as 8 drones tu peux avoir 8 drones défensifs par exemple et bah ça te bloque 8-1,5 mais j'aurai jamais assez d'énergie de toute façon déjà si je remets ça et que je mets ne serait-ce que je l'esquive en plus je n'ai pas assez après si j'utilise l'énergie les 4 points pour les drones ça peut être intéressant ah mais si je prends un gros truc craquie là je n'ai pas assez de nourriture parce que là la nourriture l'avantage c'est que je peux la vendre au fur et à mesure parce que je génère plus de nourriture que j'en consomme et là si je prends un haraki c'est l'inverse j'aurai jamais assez donc là je peux pas ah il y en a un là qui m'intéresse c'est vrai il m'intéresse beaucoup mais il consomme trop d'énergie il me faut un truc il consomme 2 pas plus bon bah tant pis je peux rien faire ici à part peut-être même pas j'ai même pas de quoi monter un niveau ouais je peux rien faire j'aime bien bon il y a plein d'ennemis là il y a moyen de faire de l'argent après si j'ai de l'argent le fait d'avoir un rack dedans ça peut le faire alors vous rencontrez soudain un Venator que vous aviez déjà rencontré dans le système bah je vais faire un petit coup de semence pour qu'il ait peur au moment de toute la puissance de nos armes après quelques minutes il vous contacte et supplie de l'épargner il est supplie de constater que vous vous connaissez et que vous vous demandez de le laisser partir vous acceptez et le... ah il nous donne tout ce qu'il avait c'est tout ouh c'est un drone de combat rare en plus d'accord j'en laisse partir un pour qu'il y en ait un autre qui m'attaque à quoi ça sert ? ah c'est fou ça ça y est c'est fini maintenant j'ai toujours 2 ou 3 mecs qui m'attaquent d'affilée je désquive inconnue super alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau drone ? ah c'est un drone de combat ça peut être même plus intéressant que d'avoir des drones défensifs au début alors je vois si j'en ai pas un deuxième à terme tromper les deux clans d'accord c'est encore l'anarchie totale sur les stations des Raki recevoir du plasma en pleine figure est assez courant ici il y a deux clans qui se partagent de la sphère d'influence sur la station et tous deux vous offrent des emplois bon tromper les deux clans d'une certaine manière vous êtes vous-même une canaille vous comprenez donc rapidement la situation dans laquelle se trouvent les clans et vous réussissez à les manipuler à votre avantage il vous suffit d'un jour pour devenir beaucoup plus riche et vous quittez la station oh c'est... ah il manque qui là il faut quand même suivre depuis le début c'est pas possible ah ah t'as plus d'arme c'est comment maintenant ah mince j'aime bien quand il me donne des armements oh sortir du système non on va peut-être pas aller attaquer un gros méchant tout de suite je vais pas envie de mourir c'est dommage quand même tomber par hasard sur des pirates en train de partager leur putain voler dans les colonies ni les stations locales je discute pour savoir comment se répartir leurs primes et vous demande en tant que venator expérimenté de décider comment la répartir on va partager le putain ah bah tiens j'ai reçu de l'argent aussi ah ils me suivent tout le temps mais ils me suivent de l'autre bout de la galaxie eux c'est pas possible ah ils ont réussi à me mettre le feu dans l'appareil c'est pas possible j'étais bien j'étais dans la merde là je vais aller en entente un truc Il veut se rendre mais c'est mort, on continue, on l'a presque buté. Ah, encore un autre vaisseau, je n'en peux plus, je pense que ça devait être compliqué ce jeu. Ah, et puis en plus il a tous ses bonus 100%. Ah-ha ! Putain ! Un troisième ! Oh allez lui, on ne va pas le chercher à comprendre, on utilise le dernier talent qui me reste. Il a voulu me chercher. Subi. Allez, on va essayer d'aller sur la quête, on meurt ou on survit, bonne question, c'est parti. Ah d'accord, déjà ça n'annonce pas du bon, on arrive dans la zone, il y a des explosions. En sautant dans le système du palais, vous vous attendiez à voir une image complètement différente. Le chemin vers le palais est bloqué par une armée entière de Venator ayant subi un lavage de cerveau. Et ils ont le vaisseau amiral de la reine Maïa à la tête de leur flotte. Ah, je suis dans la merde. Ok, merci, bonjour. Euh, d'accord. Alors salut amiral, comme vous pouvez le voir mes loyaux serviteurs ont attaqué le palais. Et c'est le devoir envers le gouvernement de le protéger avec votre vie. Vous essayez anxieusement de vous rendre dans un autre système mais le signal incessant recharge du moteur hyper saut ne présage rien de bon. Vous saluez le vaisseau amiral de la reine. Avez-vous un dernier mot ? En fait, ce n'est même pas la peine. Je ne m'en souviendrai pas de toute façon. Les enfants de Trigon ne se souvient pas de ce genre de choses. Alors, les enfants de Trigon se souviendront peut être. Du blizzard de nos armes. Préparez-vous au combat. C'est parti. Vous activez vos systèmes d'armes pour la dernière bataille de votre... Pas de vos vies. Vous n'avez aucune chance de survie. Et l'équipage le sait. Cependant, vous ne mourrez pas en vain. Pas un capitaine comme toi. Pas un équipage comme le votre. Avec le cri sauvage d'un ancien guerrier, vous faites pivoter votre vaisseau vers l'ennemi. Soudain, vous remarquez de nombreux points sur vos capteurs. Des dizaines, non, des centaines, des milliers. Vous êtes surmergés par les signaux provenant de toutes sortes de vaisseaux. Ce sont des fans de Rony. Les restes des Venators. Les pirates. Toutes les races se réunissant. Ils sont arrivés pour vous rejoindre dans cette bataille. C'est une bataille de milliers de vaisseaux contre milliers de vaisseaux. Bon, je pense que ça va être compliqué. On n'est que trois dans le vaisseau. D'accord, donc nous on se bat juste contre la Reine. Et tous les alliés qui viennent d'arriver vont se battre contre tous les vaisseaux ennemis. Ça va être chaud. Je ne sais pas à la quoi comme vaisseau la Reine, mais ça va être chaud. Amiral, éliminez cette bête. On s'occupe de la flotte à la galaxie libre. Oh, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Je vous aime tellement les gars. Allons nous saouler après le combat. Même si nous sommes déjà en enfer. Je suis prêt à boire un verre avec vous tous. Je n'ai jamais pensé que je me pourrais. D'accord. Mais c'est vrai qu'entre pirates, Venator et tout le bordel, on a plus l'habitude à s'entretuer. Et là, pour une fois, on cède. Bon. Déjà, on va faire... Je ne peux même pas. Oui, déjà, on ne va rien faire en fait parce que je n'ai pas de points de talent nécessaire. On va peut-être enlever les points. On va activer. Alors là, j'ai activé les drones de combat. Normalement, ça, il va tirer automatiquement sur l'ennemi un peu au hasard. Pour moi, on va continuer à focus l'armement. Si elle n'a pas d'arme, ça va. Mais je me dis aussi, foutu pour foutu, j'aurai plus de chances de tuer elle, qu'elle a que 4 ou 1 points de vie, que de péter le vaisseau. Donc, autant tenter de péter le vaisseau. On va même l'empêcher d'esquiver pendant 10 secondes. Allez, on va essayer. Allez, c'est parti. Go ! Elle est en train de s'enfuir. Elle est en train de s'enfuir où ? Ici. Ok. Changeons de cible. Bon, on active les boucouillers. Enfin, on fait régénérer le boucouillers parce que là, on a pris un tir à 70. On a pris cher. Allez, on peut la tuer. Allez. Allez. Tirez. 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 Allez, encore un tir. On l'a réussi. Elle a buté. Putain, notre vaisseau, elle a pris cher. On a pris un tir, je crois. Et un tir nous a enlevé la moitié de notre boucouillé. Vous pensez qu'en me tuant, vous faites la bonne chose. On verra ce que vous direz quand les autres enfants de Trigon viendront vous chercher. Alors, dès que nous avons eu fini, la bataille était terminée. Maria était la patronne et apparemment, il n'y avait plus personne pour lui obéir. Tous ceux qui avaient subi un lavage de cerveau commençaient à se remettre. Enfin, ça tombe bien. On n'avait pas quelqu'un qui avait eu un lavage de cerveau dans notre vaisseau qu'on avait éjecté dans l'espace parce qu'on avait peur de lui. Les enfants de Trigon, il n'a aucune idée de l'implication d'une étoile mythique. Je ne peux pas le savoir. Si elle avait basé le coup d'état sur une idée, elle aurait peut-être pu le réussir. Mais basé un coup d'état sur le culte de sa propre personnalité, une loterie, et elle a eu un ticket perdant. Après quelques jours, le nouveau règne demande de vos nouvelles. Il vous offre une place parmi les honorables Venator, mais vous refusez pour des raisons idéologiques. Mais vous empochez la récompense pour les mêmes raisons. Et vous, vous dirigez vers une partie éloignée du secteur. Peut-être que si nous avions prêté serment d'allégeance au nouveau règne il y a tant, cela ne serait jamais arrivé. D'un autre côté, nous entrons dans les livres d'histoire, à moins qu'il ne soit réécrit à nouveau. Maintenant, reposons-nous et partons faire un voyage. Pourquoi pas ? Amiral un jour, amiral toujours. Lancer l'hyperpropulsion ! Ah ! On a fini ! On a réussi à finir ! C'était ça qu'il fallait faire ! Il fallait juste aller la buter ! On a fait 103 hyperpropulsions. On a visité 42 systèmes, donc 26% de la carte. On a fait l'histoire principale à 100%. On a visité le maximum de choses, mais on suivait l'histoire au maximum. On a fait 4 quêtes commerciales, 3 de livraison, 2 SOS et 19 autres quêtes. On a quand même bien avancé. Au niveau des batailles, ça a été principalement des Venator qu'on a exterminé. 122 batailles, 70% de Venator. On a détruit 103 vaisseaux. Ils se sont rendus 18 fois et on a détruit un équipage complet. On a 2 ennemis, apparemment, non, 0 ennemis qui se sont échappés. Et on a éliminé 6 boss. Et on avait un membre d'équipage qui s'était enfui. Ça, c'est bon. Au niveau des ressources, on est plutôt correct. Ça correspond à peu près. On peut voir notre... Ouais, d'accord. On était sur une belle expansion de ferrer. Le carburant, en général, on n'a jamais eu de problème. La provision, ça, c'est à chaque fois que j'arrivais dans une station, je vendais. Bam, ça a remonté, je vendais. Ça a remonté, je vendais. Les drones, on a eu sur la fin et les munitions, ça a été. Au niveau du vaisseau, là, on peut voir les points de vie par rapport à la prime qu'il y avait. Donc, à chaque fois que la prime est arrivée à un certain niveau, on a vu que notre vaisseau prenait un peu de dégâts, quand même, par moment. On n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour le réparer. Et ça, nos armes préférées, on peut les voir. Tourelle, plasma et canon blaster. Non, blaster aussi. En fait, j'avais que soit des tourelles ou des canons blaster. MK. MK2 et MK3. Ouais, en fait, c'est les meilleurs, je pense, si je les ai eus depuis le début. Alors, nombre total d'unités dans l'équipage. On en a eu 10, principalement des humains. On a perdu 3 unités au combat. Un lors d'un avet de mort, donc c'est celui-là qui s'est enfui. 3 unités qu'on a éjectées dans l'espace intersidéral, mais j'aurais dû les revendre. Et compétences préférées, c'était dans le mille, parce qu'on ne l'a plus depuis un moment et on l'a utilisé 50 fois. Oh, il y avait H4 qui avait fait aussi une partie. Il y avait fait quoi ? Yonden, 45 000. Et on a fait combien de score ? 58 000. Donc on a battu le score d'Hashkade. Bon bah, je suis quand même fier de moi. Nous avons réussi à tenir le combat. Maintenant, en plus, on peut faire l'histoire avec tous les vaisseaux si on les a débloqués, bien entendu. Maintenant, ça serait l'histoire des étaris. Ouh, l'histoire des petits robots va me plaire, je pense. Eux, ça va être compliqué, parce que c'est des bouffetous. Allez sur ce, merci à vous, portez-vous bien. Et à la prochaine pour la suite d'éventures. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada